Allez salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, aujourd'hui une vidéo qui vous est dédiée puisque c'est tourné offline et c'est tranquille pour une simple et bonne raison, c'est qu'en gros là on va parler un petit peu de ce qui s'est passé déjà durant les derniers jours sur la chaîne YouTube parce que il y a eu quelques incompréhensions et puis je voulais faire quand même un petit débrief là dessus parce que j'ai une question à vous poser qui est importante. La chose qu'on va voir ensuite c'est bien évidemment l'avenir aussi puisque là on va avoir une petite phase de transition, vous l'aurez sans doute remarqué il y a des gros jeux qui ont été décalés, des jeux qu'on aurait voulu faire sur la chaîne, je pense à The Last of Us 2 par exemple et c'est vrai que finalement là jusqu'à fin mai il n'y aura pas trop de gros jeux, en tout cas qui m'intéressent. Donc on va pouvoir prendre le temps de faire des trucs que j'ai laissé passer sur le côté, peut-être voir un peu de rétro, on va en parler et sinon bien évidemment je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des petits messages trop gentils et tout ça parce qu'effectivement nous avons passé le cap des 100 000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne, à cette chaîne là donc qui est dédiée au live avec les VOD, les best-of, tout ça et c'est vrai que ça fait plaisir parce que je vois qu'en fait vous êtes toujours présents et que malgré on va dire mon inconstance dans les choix de jeu, c'est vrai qu'on peut passer très bien du temps sur Final Fantasy VII Remake mais aussi sur The Last of Us mais aussi sur des jeux indés et puis des découvertes qui viennent de nulle part, des trucs qui s'adressent vraiment à très peu de monde et puis aussi derrière des jeux rétro pareil qui finalement n'intéressent pas tant que ça mais bon voilà le fait est que et bien a priori j'ai l'impression qu'on passe des bons moments ensemble et puis évidemment je vois aussi plein de gens qui sont adorables et qui du coup soutiennent tout ça très fort donc vraiment un très grand merci à toutes et tous en espérant que l'aventure continue encore une fois, de plus belle et justement là on va faire des choses qui je pense vont peut-être vous intéresser si du moins vous avez envie de découvrir des classiques du jeu vidéo voire éventuellement et bien des jeux que vous auriez laissé passer alors que pourtant ils méritent toute votre attention. Alors premier point par rapport à ce qui s'est passé avant, déjà il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que je n'ai pas diffusé les VOD de Silent Hill 4 et donc c'est une évidence, c'est parce que je savais très bien qu'on allait faire FF7 et je voulais vraiment vous envoyer tout d'un coup entre guillemets pour les vidéos parce que je voulais pas que ce soit un let's play qui traîne sur la longueur sur un mois complet vous avez vu le nombre de vidéos que ça représentait et vu que j'ai quand même très envie qu'on débriefe du jeu et de la fin un jour en live, ne le faites pas dans les commentaires s'il vous plaît ne spoilez pas pour les gens qui ne voudraient pas être gâchés enfin ne voudraient pas se gâcher la surprise qui est réservée donc aux gens qui vont découvrir le jeu mais bref tout ça pour dire que voilà je voulais vite qu'on puisse passer à autre chose et surtout là je suis dans une phase où en fait j'ai beaucoup de vidéos que je n'ai pas diffusées qui sont en stock et je trouve ça un peu dommage de les invisibiliser face à FF7 qui est je pense le truc qui vous intéressait le plus donc je me suis débarrassé du jeu, je vous ai vraiment tout fait en VOD, tout bien, machin, nickel avec des fois du montage, les miniatures, les machins, bref j'ai tout mis pour que vous ayez tout en 4 jours 29 VOD quand même et donc là à partir de maintenant ça reprend son cours normal et donc ce soir à 17h sortiront les premières VOD de Silent Hill 4 et ce sera comme ça dans le quotidien tous les jours à 17h puisque j'ai cru comprendre par rapport aux précédentes FAQ et toutes les choses qu'on a pu débattre en live que finalement quand on avait un jeu en cours c'était bien d'avoir au minimum une VOD tous les deux jours sinon une VOD par jour comme ça au moins vous pouvez suivre de façon quotidienne le jeu qui vous intéresse et donc comme ça on ne croise pas les jeux on ne fait pas plein de jeux il n'y a pas le mardi c'est Hollow Knight le mercredi c'est machin c'est plus simple voilà j'ai toujours fait ça mais en fait c'était con donc là voilà vous savez que tous les jours à 17h c'est Silent Hill 4 jusqu'à ce qu'on finisse le jeu après les autres jeux qu'on fera ça sera la même chose vous aurez votre petit rendez-vous quotidien et de temps en temps des découvertes qui vont se glisser dans tout ça et d'ailleurs bon je tease un peu mais je vous invite vraiment à voir la VOD sur Spiritfarer qui est peut-être dans mon top 3 des plus grandes attentes de cette année 2020 côté jeux vidéo et vraiment ça a été une découverte qu'on a fait en live je vais vous partager ça du coup très bientôt c'est vraiment à voir le jeu il est incroyable c'est d'une douceur et je pense que dans un contexte comme celui que l'on traverse en ce moment ça fait du bien en vrai d'avoir des jeux comme ça et vous allez voir que vraiment ça match de ouf le jeu est vraiment visuellement ouf et même dans l'ambiance et tout il y a un truc qui défonce c'était une parenthèse tout ça pour vous dire que du coup bah voilà FF7 c'est bon c'est terminé on passe à autre chose là je me pose des questions sur les jeux qu'on va faire du coup dans les mois à venir parce que en gros on va avoir la moitié du mois d'avril et au moins tout le mois de mai sans trop de gros jeux à se mettre sous la dent et c'est pas plus mal parce que moi il y a des trucs que je voulais terminer notamment bah j'ai envie de continuer Lost Odyssey bien sûr j'ai envie de terminer Hollow Knight pour de bon à 100% parce que c'est un jeu qui vraiment m'avait beaucoup plu mais que malheureusement j'ai mis un peu en pointillé et j'en suis le premier dégoûté donc on va voilà on va continuer tout ça après il y a des choses qui me traversent un petit peu l'esprit par exemple j'ai très envie de faire The Last Guardian parce que le jeu me manque en fait Trico me manque et j'ai découvert bah hier en live qu'en fait il y a plein de gens qui n'avaient jamais vu le jeu ni fait le jeu c'est un let's play que j'avais fait il y a 2-3 ans je crois enfin au mois de sa sortie en gros je l'avais fait en décembre donc c'était décembre 2016 je crois 2017 j'ai un gros doute ouais peu importe en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un jeu que j'aime vraiment très très fort et donc vu qu'il est assez court je me dis pourquoi pas le relancer éventuellement et puis on se refait un petit let's play de la nostalgie entre guillemets le jeu est pas très long ça se termine en 8-12 heures à peu près vu que je connais bien le jeu ça va aller vite mais par contre voilà l'ambiance est folle et ça mérite vraiment d'être vu quoi donc pourquoi pas partager un petit moment comme ça sur ce jeu encore une fois c'est à discuter est-ce que ça vous plairait ou pas du tout vous allez me dire mais oui mais si je veux découvrir le jeu j'ai qu'à aller voir ton ancien let's play c'est vrai après ce sera différent dans l'ambiance parce que là c'est vraiment je sais que c'est un de mes jeux préférés et retourner c'est différent que juste découvrir le jeu donc bon autre approche à voir si ça vous plaît ou pas qu'on refasse comme ça de temps en temps des jeux après sinon je me pose vraiment des questions vis-à-vis du rétro j'ai très 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 envie de vous faire Soul Raver en live j'ai très 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 envie de faire enfin MGS4 j'ai très 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 envie de faire Chrono Trigger Chrono Cross Suikoden 2 FF7 le jeu original ce genre de choses là et du coup je me pose la question en fait est-ce que vraiment il y a des gens qui seraient saucés par du let's play rétro sur la chaîne ou est-ce que c'est un truc que je fais éventuellement en live sans me poser la question des VOD parce que enfin que vous compreniez en fait la différence entre faire un jeu en live comme j'ai fait Naruto par exemple qui n'est jamais sorti sur la chaîne donc faire par exemple Naruto ou alors faire je sais pas moi un jeu qui va après diffuser en VOD c'est que quand je le fais en VOD je sais que si je vous mets pas le truc au complet vous allez vraiment pas être content et surtout il y a aussi une espèce de dimension bah comme Hollow Knight par exemple quand on a commencé à diffuser les trucs et que d'un coup il n'y a plus rien parce qu'on n'a pas continué le jeu en live bah ça vous saoule en vrai et c'est normal et du coup je me dis bah pfff c'est quoi la solution est-ce que c'est faire tout le jeu en live et quand c'est fini comme FF7 finalement commencer à diffuser ou est-ce que est-ce que on prend le risque de commencer un truc qui ne sera peut-être jamais terminé je ne sais pas parce que par exemple Lost Odyssey je ne sais pas encore aujourd'hui si on y arrivera parce que c'est vrai que c'est quand même 4 disques et le truc c'est que je vois que vraiment ça ne plaît pas à grand monde finalement et moi je me dis bah j'ai envie de refaire le jeu à fond clairement mais des fois je me pose la question est-ce que je ne le finis pas de mon côté tout simplement et puis bah tant pis pour le live on fait autre chose ou quoi donc voilà moi le but c'est de vous faire passer à un bon moment mais si ça ne vous plaît pas c'est compliqué quoi donc voilà je suis un peu dans ces questions là et donc ma vraie question la seule question que je vous pose vraiment c'est est-ce que le rétro de temps en temps ça vous dirait de taper du côté de ces jeux là Suikodon 2 il paraît que c'est un jeu de la légende j'en ai aucun souvenir j'y avais joué à l'époque en émulation mais c'était très 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 vieux donc vraiment je me rappelle de rien même pas du scénar juste des car design en fait à voir à voir vous allez me dire de toute façon et puis on voit tout ça après on est aussi dans une période où j'ai très 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 envie de refaire un petit peu des lives genre musique, dessin tout ça mais c'est pareil je ne sais pas du tout est-ce qu'en VOD vous voulez voir ces moments là ou pas c'est pour ça que je vous dis que ça s'adresse vraiment à vous cette vidéo là parce que c'est vraiment pour vous en live je sais qu'on les fait et que ça existe mais après peut-être que voilà live dessin ici vous en dire rien à faire quoi ou alors au contraire vous vous dites bah oui pourquoi pas parce que ça pourrait peut-être glisser des petits messages je sais pas moi des conseils de ce genre de choses là parce que bon je débute dans les deux guitare et dessin c'est les deux pareil pour le chant mais bon vu que je débute il y a plein de ressources en fait que je découvre et que je peux vous conseiller derrière donc après les mettre en commentaire ou en description ou quoi à voir vous me dites tout ça de toute façon voilà j'insiste vraiment je dirai tous les commentaires à fond donc n'hésitez pas à partager un peu vos avis là dessus et puis voilà après la dernière chose c'est est-ce qu'on va faire une session spéciale 100 000 abonnés YouTube 111 111 sur Twitch parce que j'avais dit que ça se croiserait sans doute et c'est vrai à deux jours près c'était ça je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un petit truc comme ça mais je sais pas trop quoi alors hier on a préparé un truc en live qui pourrait être fun faut voir si ça vous dit encore une fois donc là bon pareil je compte sur vous pour les commentaires mais est-ce qu'on se fait une session spéciale jeux un peu japonais un peu what the fuck on a une petite sélection qui est très sympa il y a autant de trucs un peu fous parce que bah juste c'est trop drôle ou alors des concepts que vous ne connaissez sans doute pas du tout ou alors des jeux musicaux aussi j'ai un pas de pop and music on peut également faire du taiko no tatsujin on peut faire ce genre de choses là après il y a des jeux d'arcade ou des jeux de combat de licence que vous aimez sans doute et que vous ignorez complètement qu'il existe des jeux de ce type là sur ces licences là hier on a fait du prince du tennis par exemple et le jeu il est insane il est trop bien donc voilà si jamais ça vous dit on peut se faire une grosse session qui démarre par une FAQ parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait en plus donc une grosse FAQ et après derrière donc des jeux comme ça à découvrir bon voilà c'est l'idée que j'ai si ça vous dit on se fait ça si ça vous dit pas j'essaierai de trouver autre chose alors bien sûr vous allez me dire et on terminera par ça oui mais tu as qu'à faire Dark Souls 3 tout le monde de Dark Souls 3 ce serait vraiment le plaisir absolu normalement normalement je dis bien normalement Dark Souls 3 c'est en mai et ce sera notre gros jeu du mois de mai je ne sais pas quand peut-être le 10 on va voir ou le 8 enfin bref dans ces eaux là mais oui il y a des grandes chances qu'on lance Dark Souls 3 dans le mois de mai quand je dis grandes chances c'est 100% en vrai il n'y a aucun doute mais bon voilà on ne sait jamais des fois vous savez il y a le truc genre en mode ah au fait le jeu il sort maintenant genre si il y a Silk Song qui sort on fera Silk Song mais bon voilà en tout cas à moins d'un cataclysme jeu vidéo normalement on fait Dark Souls 3 et donc là voilà ce sera l'occasion de découvrir enfin ce pilier du jeu vidéo que vous connaissez sans doute mille fois mieux que moi mais a priori un jeu de la légende donc qu'on fera avec beaucoup de plaisir et très certainement après ça parce que vous allez me dire mais c'est la tristesse du coup on aura fait Sekiro Bloodborne Dark Souls 1, 2, 3 que reste-t-il ? et bien il nous reste Demon Souls sur PS3 Pro donc ça je pense qu'on le fera vraiment j'essaierai de faire tourner le truc propre et tout ça et on découvrira enfin des bonnes souls parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas sur la chaîne et puis je suis très très chaud pour une run BL4 de Bloodborne si vous ne savez pas ce que c'est en gros l'idée c'est le jeu mais sans monter de niveau en fait c'est une grosse contrainte on monte aucun niveau dans le jeu et on le fait en mode nature donc ça a l'air d'être un défi assez intéressant et vu que c'est vraiment mon From Software préféré pour le moment je me dis bon ça pourrait mériter quand même de voir tout ça et après plus tard on fera les silver mods et ce genre de choses là pour éventuellement retourner sur ces jeux qu'on aime tant voilà vous avez toutes les infos et puis j'espère que j'ai été assez clair et exhaustif pas trop long aussi parce que je sais qu'il n'y a rien de plus chiant qu'on regarde les 30 minutes de quelqu'un qui parle et qui tourne en boucle donc là voilà j'essaie d'être efficace j'espère que ça vous a convenu comme ça on passe là dessus et bien au live donc là il y aura live toute la journée donc si vous voulez vous joindre à nous n'hésitez pas sachant que les lives ont lieu quasiment tous les jours en fait en ce moment vu que c'est période de confinement et donc pour moi aussi évidemment donc là on va dire que si je live pas je peux pas sortir de toute façon donc voilà je live beaucoup donc n'hésitez pas à nous rejoindre je dis pas que tous les lives sont qualitatifs attention des fois il se passe des choses un peu bizarres vous verrez ça probablement dans le prochain best-of mais d'ailleurs oui alors si dernier point il y a quelqu'un qui avait une inquiétude là-dessus plusieurs personnes même qui m'ont dit putain t'as fait deux best-ofs en deux semaines du coup ça sent trop le truc où tu vas être à court je vous rassure tant que j'ai pas un best-of qui me plaît je le publie pas là par exemple j'ai 10 minutes de best-of de prête de monter tout ce qui est fait machin et tout ça pour le 3 j'ai fait le montage je l'ai tordu dans tous les sens ça me plaît pas bah du coup je le diffuse pas et je vais sans doute charcuter et enlever plein de trucs et attendre qu'on ait d'autres séquences un peu cool pour les rajouter et quand je serai satisfait vous l'aurez mais vraiment le contenu le plus qualitatif de la chaîne ça sera toujours les best-of et ça sera toujours le truc où vraiment je serai très pointilleux pour que vraiment ça me convienne 100% je vous diffuserai jamais un truc où je suis pas très content parce que je trouve que ça a aucun intérêt et l'idée c'est vraiment d'avoir un format qui est très très cool pour les gens qui suivent la chaîne l'idée c'est pas d'avoir un truc juste pour dire on a fait un best-of et voilà bon bah j'avais pas trop mais quand même c'est pas mon délire c'est pas du tout mon délire voilà allez là dessus je file bonne journée à vous du coup bon courage pour le confinement parce que bah voilà je sais que autant pour les gens qui bossent et qui ne peuvent pas rester confinés chez eux que pour les gens qui restent chez eux donc vraiment voilà j'espère que ça se passera bien pour tout le monde parmi vous et puis on se retrouve de toute façon très bientôt en live pour se détendre un petit peu allez bye tout le monde à la prochaine